Coucou à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Reigns ! La dernière fois, on est mort et le roi est mort voilà Guillaume le Trump. On avait fini sur Guillaume le Trump ? Il me semblait qu'on avait... Attendez, on avait Geralt. Il me semblait qu'on était allé plus loin mais bon en tout cas c'est pas grave. On doit alors avoir une liaison, parler au vase et trouver le sang gelé. Les orphèvres de la capitale ont créé un cartel. Très bien alors j'ai toujours du coup les fortifications et le grenier, le grenier Lagrange, le truc qui permet d'avoir plus de nourriture. Donc ça c'est bien vu que c'est des choses qui ne meurent pas avec le roi. A moins qu'il y a un énorme incendie tout va bien. Oui ben Banco j'ai envie de dire ou non non pas Banco. Vous n'écoutez pas mes conseils vous savez pourtant qu'il règne sur les hommes et les rois. C'est sûrement pas à vous hein ? Allez casse-toi ! Fasse le pape. Ou d'évêque. Fasse d'évêque. Bon Matt, qu'est-ce que tu veux Matt ? En creusant pour trouver de l'ordre, nous allons découvrir une crypte, elle est lugubre, elle sent le soufre, elle raisonne des cris des damnés. Ça a l'air sympa ! Mais ça a l'air sympa ! On est encore reparti dans le pungeon. Bon ben ce coup-ci peut-être qu'on va trouver la sortie. Ah non ce coup-ci je fuis le squelette. Fuis le squelette ! Continue. Et c'est un cul-de-sac. Donc on fait demi-tour. Porte-nâtre, porte-feu. Porte-feu ! L'air je l'ai gémé à une odeur de vomi. Porte-air, porte-arsenic. Porte-arsenic. Vous distinguez vaguement une porte sur la gauche. Continuez. Faites demi-tour. Faites demi-tour. Porte-nâtre. Vous tâtonnez en hésitant. Il y a deux sorties. Continuez. Le squelette claque des dents de manière sinistre. Il a une très longue épée. Je vais taper le squelette alors. Je suppose que vous n'êtes pas venu là pour me faire une conversation. Pas vraiment. Ah ah ! Sanglier furieux. Faites. Il s'est défendu. Hop. Je défends. Et je défends. Et je défends. Oh. Sanglier furieux. Défends. Au-de-haut de la terre. Chantant sous la rivière. Ici peur la fausse squelette. La petite squelette. Tu es très beau. Ok. Mais. Genre il en a eu marre. Il m'a jeté un truc à la gueule et je suis mort. Tout simplement. Bon. Bah voilà. Je suis encore mort dans le donjon. Décidément. Il y a un moment où il va falloir qu'il ferme les donjons. Parce que je ne sais pas combien de rois sont morts dans les donjons. Mais bon. Allez. Gorge. Gorge. Nous sommes donc gorge. Sire. Regardez ce que j'ai créé la semaine dernière. Entrez patouillant les mystères alchimiques avec de la magie noire. Ça. Ça n'a pas l'air inquiétant du tout. C'est magnifique. Arctarius. Parlez au vase. C'est un vase. Tu te fous de ma gueule. T'as fait un vase. Magnifique. Magnifique. Magnifique vase. Il ne dit rien. C'est un vase. Magnifique. Magnifique. Gorge le mage. Gorge pardon. Gorge le mage. Menteur. Quoi ? Comment oses-tu ? Et que ? Pas vous le docteur. C'est un menteur. Il m'a trouvé à Lamascus. Il ne m'a pas créé. Qu'est-ce que tu veux ? Oh. C'est un génie. Le génie dans un vase. Une question si vaste. Qu'elle est n'en est ridicule. Reviens avec le sang gelé. Et je t'apporterai peut-être une réponse. Magnifique. Je vais répondre que ça. Gorge le magnifique. Il va faire magnifique. Oui. Monseigneur. Les loups dévorent nos enfants. Pouvons-nous les chasser ? Tu bluffes Martini. Nous. Nous avons peut-être un problème. Un moine s'est mis à mordre à ses frères. Et ça se propage très vite. Des loups dévorent. Non. Pas des loups dévorent. Je ne crois pas. J'adore. Il s'agit plutôt d'un manque cruel d'activité physique. Mais enfin. L'école est infacé de rares. Répondant d'improbables rumeurs. J'ai une source. Dois-je l'interroger ? Oui. Banco. C'est un peu embarrassant. Ça concerne la directrice Sorgodiva. Oui. Et justice Guillaume. Votre bourreau. Ok. Pour utiliser ça. Les habitants d'un village de l'ouest ont peur des gobelins. Qui doit s'en charger ? L'église. Bien sûr. Comme ça, ça les fait remonter dans l'estime des gens. Un serpent sournois s'insinue dans votre chemise. Avec des allitérations. Oui. Bonjour. Allez. Allez. La grange commune est en feu. On a besoin de la grange. Oh non. Pas la grange commune. Oui. Je la garde ça. Bien ça. C'est votre 20e anniversaire. Waouh. Ça fait déjà 7 ans que je suis pouvoir. J'ai accédé au pouvoir à 13 ans. Je suis devenu un mage à 14. Magnifique. C'est votre 20e anniversaire. Faisons la fête. Oui. Faudrait une petite fête. Le message dit. Les Illias nous menacent. Nous devrions les attaquer avant qu'ils ne fassent. Est-ce que j'écoute le... Oui ou non. Oui. À l'attaque. Notre docteur réalise des expériences hérétiques. Dans une pièce secrète. Il faut l'arrêter. Je suis tout à fait au courant. Figurez-vous. Ouh. Ça fait baisser beaucoup ça. Les céréales sont très abordables en ce moment. On va modifier le prix du pain. Augmentez-le un peu. Augmentez-le. Doublez le pain. Ça va l'argent. Nous brillons. Levez un nouvel impôt pour l'église. Partagez avec la couronne bien sûr. Oui. Oh non. Le peuple est pauvre et affamé. Oui mais. Voilà. On veut faire un impôt pour l'église. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien. Il faut un impôt et plus personne ne peut payer. Voilà. Les troubles se multiplient. Bah oui. Mais je vais là. La grange commune peut contenir la famine. Mais on a besoin de l'armée. Ah. C'est pas fini. On est submergé par les plus nécessiteux. Oui. Yes. La grange m'a sauvé. Nice. Une grande partie du pays adore de faux dieux. Nous allons brûler les sorcières. Euh. Wouah. Le gil. Putain. L'église elle fout la merde. La femme. Tout le monde. Elle brûle tout le monde. Des loups-garous chez eux. Enfin. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Enfin. Des. Pas des loups-garous. Des gens qui ont manqué de l'activité physique. C'est ça le terme politiquement correct. Les baronis de l'Est sont en guerre à nouveau. Et leur population passe la frontière en ce moment même. Et on accueille tout le monde. Pourquoi on accueille tout le monde ? Et ça fait baisser tout. Vous devriez créer un musée des sciences. Pour constituer le catalogue du vivant. Puis consacrer un peu de montant libéral. Euh oui. Avec plaisir. Il nous faut de meilleures défenses. Les barbares de l'Est sont aux portes de notre royaume. Mais je croyais que... Mais ils sont aux top portes de notre royaume parce qu'on les fait venir chez nous. C'était pas ça le truc ? Il me semble. Hum. Bon bah oui. Banco. Faisons une défense. Alors. Je voudrais donner une messe à la mémoire de votre père. Oui. Je sais que vous êtes un lignard complet en économie. Mais pourriez-vous faire un discours inspiré devant les marchands ? Ben. Ah. Alors ça c'est un... Parce que Grams c'est un fourbe. C'est un fourbe depuis le début. La question maintenant c'est est-ce que j'ai besoin de faire un discours inspiré ? Est-ce que j'ai besoin de connaître quelque chose en économie pour faire un discours inspiré ? Non. Si on en regarde... La politique de manière générale. Il n'y a pas besoin de connaître grand chose à quelque chose pour faire des discours inspirés. Donc je veux dire oui. Parfait. Les villageois prétendent être attaqués par les êtres venus d'ailleurs. C'est sans doute une manœuvre pour payer moins d'impôts. Oui. C'est sans doute une manœuvre pour payer moins d'impôts. Je pense que nous devrions envahir le royaume de l'ouest. Une petite gare sexy et sympa. Ben. Non. Le fou mais il est juste fou en fait. C'est le conseiller. Je ne sais même pas pourquoi je l'écoute. Il est juste complètement taré. Bon. On gorge le mage. Le message dit. Un kraken a été vu au large des plusieurs villages du nord. Les pêcheurs sont terrorisés. Qui est-ce qui a libéré le kraken ? Est-ce qu'on va prier ? Ou est-ce qu'on va... On va prier ? Prions un petit peu. La solution de la solution de l'avare quoi. Ben. Prions hein. On va garder l'armée sous le coude et surtout pas payer d'argent. Allez. Un petit kraken. Attention. L'espionale de la rivière Goûte est dangereux. Est un dangereux marais pour les voyageurs. Il faudrait assigner la région. Allez. Oui. Ça, ça vaut le coup. J'ai trouvé un champignon bleu. Oh oui. Ça va être trop bien. Je vais avoir des hommes lapins après. On se sent très heureux tout d'un coup. Mais ça ne dure pas. La guerre est perdue. Sir, nous devrions accepter les conditions fixées par nos ennemis. Oui. Leur reptile est affamé. Affamé ce cachalette. Je peux me renseigner sur place. Non. Oh, père Philippe, il est beau avec ses oreilles de lapin. Une bande de vos maudits soldats a mis à sec une abbaye. Nous voulons que justice soit faite. Non. Il arrive, Goûte est à nouveau à sec. Ils devraient reconstruire un barrage. Non. Mais c'est la merde. Pourquoi il n'a pas les... Les paysans se révoltent. C'est une jacquerie. Ils s'emprènent à la capitale. L'armée est dépassée. Enforcer l'armée, fermer les portes du château. Enforçant l'armée, alors. Et votre pays est ruiné par les hommes poissons. Les marchands et les nobles possèdent. Et vous êtes torturés. Votre corps livré aux chiens. Et votre nom devient une insulte. Ça l'histoire. Ça avait si bien commencé. Et quand même 29 ans. 29 ans, c'est pas mal. C'est... C'est correct. Bon. Eh bien, on est reparti avec Guillaume. Alors. Démarrer une croisade. Bon, Guillaume, ça va être pas mal. Votre armée est une piétrigienne. Nous devrions consacrer un peu d'argent à ce problème. Oui. À chaque fois qu'il y a eu un Guillaume, ça s'est mal passé. Et j'ai plus de fortifications. Elles ont été détruites. Ah. Put. Un marchand étranger vend des machines agricoles d'un genre nouveau. Nous devrions en faire des copies. Oui. Tout à fait. Vous devriez avoir une aventure avec Dame Charlotte. Les sondages sont synonymes. Mais oui. Yeah, Dame Charlotte. Allez là. Monseigneur, tant que nous nous embrassons pas. Je peux faire ce que vous voulez. Hum. Hum. Ça m'a l'air d'être une relation sympa. Oui. Bien sûr. Guillaume, le volage. Amour. Vous ne pourrez plus dire non à votre paramour. L'église des apouvres, mais cela fascine le peuple. Oh oui. Je me retrouve dans Voici. Ça baisse tout seul. Même quand je fais rien en fait. Ah. J'ai un cadeau pour vous. Il y a un prix. Vous devez devoir me prouver que c'est un bon roi. Oui, mais je suis un bon roi. Survivez 15 ans d'exercice au pouvoir avec les mots du grand âge et nous reparlerons. Ok. Le grand âge. Vous n'entendez plus correctement effrayer. Vous essayez à tout prix de cacher votre infirmité à la cour. J'entends plus grand chose. J'ai verré une bléglitop. J'ai verré une bléglitop. De quoi? Hipt? Hiptorept. Oui? Si tu le dis. Le peuple refusant l'autorité de l'égliseau et ont toujours une révolution. Vous devez vous échopper. Non, mais ça je connais ça. Ça je l'ai déjà eu. Ah, c'est dommage que j'ai eu le deux en même temps. C'est marrant d'avoir le truc du grand âge là. Ah, j'aurais bien aimé avoir les... Fuck. Bon, c'est dommage. J'aurais bien aimé survivre. Bon. Entendre parler de la conspiration. Qui est-ce qui conspire? Nous voulons construire une école de la capitale pour éduquer le peuple. Oui! Le roi de l'ouest offre une large somme pour acheter une petite partie du royaume. Allez Banco! Je pourrais construire un hôpital pour limiter les conséquences des futures épidémies. Ah oui. Ah! Ah, un petit hôpital. On est bien là. Un tremblement de terre détruit une grande partie de la capitale. La garde attend vos ordres. Mais sauver les victimes. Ous. Empêcher le pillage. Empêcher le pillage. Quoi? Mais allez là. Tout ça parce qu'il y a un énorme tremblement de terre qui détruit tout. Il meurt. C'est nul. La grange commune peut contenir la famille même. Nous avons besoin de l'armée. On est submergé par les petits nécessistes. Oui. Encore une fois, la grange commune m'a sauvé. Nous voulons construire une nouvelle église. Va te faire voir. Va te faire voir. Le roi de l'Est a été informé de l'état de notre armée et de notre armée. Et prépare une attaque. Mobiliser et attaquer. Mobiliser et attaquer. Monseigneur, si nous faisons quelques échanges à l'épée. Yes. Je vais vous attaquer. Maintenant, je vais me défendre. Sangue et furieux. Je t'ai bien eu. Tout est permis en amour. Et à la guerre. Sauf vous. Je croyais que j'avais gagné. Je ne sais pas pourquoi je croyais que j'avais gagné et que c'était fini. Parce que j'avais mis un coup. Oh là là. Vous arrivez mieux la prochaine fois, je peux vous donner quelques conseils. Non. Et ça me plaire quand même de l'argent. Merde. Le roi, je suis présent que vous êtes promis. Oui, je suis promis. Une de vos décisions va entraîner la mort de milliers innocents. Laquelle ? Les mineurs refusent de se faire plus profondément. Ils veulent être augmentés. Non. Ils n'ont pas augmenté. Faut être prêt à tout. Nous voulons recruter les soldats. Non. Wif, wif. Wif, wif, wif. Nous. Ah si. Un bateau a été mis en quarantaine. C'est peut-être la peste. Faut-il étendre les mesures à tout le port. Non. C'est la peste noire. Eh merde. C'est la peste noire. Merci Lord Thomas. Brûlez-les. Brûlez tout le monde. Brûlez tout le monde. On est une jeune femme prétendant que son fils et votre bâtard de bonheur. Faut disparaître les problèmes. Non. Faut pas disparaître les problèmes. Il devint vite. Evident que le fils n'était pas prêt de disparaître. Sire, pourquoi je vous parler en privé ? Je sais que le prêtre devra attendre, mais c'est très important. Oui. Le docteur entre dans une pièce adjacente. Il parle d'un événement de Sirgeste qui était malade la semaine précédente. Dans son sommeil, Sirgeste a révélé des détails d'une conspiration contre vous. Faites-le venir. Oui. Ah, la conspiration Sirgeste. Est-ce que tu vas t'expliquer ? Votre docteur est un esprit damné. Vous devriez lui parler de la pièce secrète. Dites-moi la vérité ! Yes ! Nébuleuse intrigue ! C'est beaucoup de nouvelles cartes. Est-ce que les cartes sont gardées d'une fois sur l'autre ou pas ? C'est une bonne question, ça. Parce que... Ou si c'est juste à chaque fois que je débloque un événement. Ah, je ne sais pas. Non, non, ça va se débloquer en fait après. Oui, puisque après les cartes magie blindes, par exemple, je les ai. Enfin bon. Mensonge, votre docteur est un esprit damné. Vous devriez lui parler de la pièce secrète. Alors que vous terminez cette phrase, Sirgeste tombe à genoux, criant... Le sénateur ! Il ne respire plus. Du poison. Quelqu'un ne veut pas qu'il parle. À propos de cette pièce. Il n'y a rien de mis sérieux sans cette pièce. Il faut bien que je réalise mes expériences quelque part. Plus maintenant. Non, soyez discrets. Voilà. Conspiration résolue. C'est le truc le plus facile du monde. Les habitants d'un quartier de la capitale sont devenus fous et chassent des sorcières. Devrons-nous faire usage de la force ? Oui. Apparemment, cette folie collective est due à un empoisonnement du seigle. Faut-il brûler nos réserves ? Oui. Sans réserve de seigle, il est probable qu'entre peuple meurt de faim dans les années à venir. Oui. Le peuple est pauvre et affamé. Les troubles se multiplient. Ben oui, il y a la peste. Il y a la peste. Il y a... La peste finit par pénétrer dans le château des ciments avec efficacité une grande partie de la cour. Vous, y compris. Et voilà, Baudouin la cible. Ah ah ah, Baudouin la cible. Le pauvre Baudouin. Il est... C'est une cible et il est mort par la... Il est mort de la peste. Avec ses orteils qui sont tombés. Triste histoire. Baudouin la triste histoire. Allez. Oh, Godfried ! Hmm... Je sens... Je le sens bien, Godfried. Godfried, je le sens bien. J'aimerais bien trouver le tout sang-gelé quand même. Donc, nous pouvons organiser un mariage avec la princesse du Nord. Ben oui, vas-y, mariage. Quel scandale ! Général Bloynton a été retrouvé dans l'île d'Aren. Qui doit faire exécuter ? La reine ! Ah 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 ! Bim, la reine ! Le royaume du Nord, il doit être dégoûté, quoi. Genre, on les a forcé à se marier. Après, on a exécuté la reine. Boum. Un riche marchand a été retrouvé mort. La rue parle du sénateur. Encore le sénateur ? Oui, poursuivez l'enquête. Et allez, les baronnes de l'Est, attaque ! Eh bien, si on peut l'emporter quand on amène au rôle de la population, allons-y. Nous avons entendu parler d'une jeune princesse retenue contre son gré au château de la Pierre-Noire. Mon cheval ! Vous chevauchez vers Pierre-Noire en armure, fier, glorieux et chatoyant. Delgoth, frid le chatoyant. Êtes-vous le roi ? Êtes-vous venu pour la princesse ? Oui. Parfait. La voilà. Mais... Personne ne tue personne, tu es là pour la fille, voilà la fille. Fin de l'histoire. Bien. Mon héros ! Non. Êtes-vous de retour ? Si vous appréciez votre petite aventure, le dragon n'était pas donné. Qui paye ? Les crapauds de la marche, tu sautent le nom du sénateur. Les crapauds ? Le sénateur se cache en pleine lumière. Ah, mais qui est le sénateur ? Qui est donc le sénateur ? Euh... Genre, je peux répondre. Le sénateur se cache en pleine lumière. Non. Non, non, non. Le roi trop chiant, quoi. Non. Non, c'est pas vrai. Non, tu mens. Sir, je prie de me suivre. Quelque chose de terrible vient d'arriver. Et apparemment, ça impacte tout. Toi, 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 tu bosses pour le sénateur ? Où tu es le sénateur ? Non. Les gens sont au bord de la famine. Le prix du pain est trop low et trop low. Oh. Allez, réduisons-le de 50%. Votre intresse, Arnaud de Cotterbury, est fou, mais plutôt inoffensif. Votre peuple l'adore. Il l'appelle le prophète maladroit. Euh... On va le garder à l'œil, quand même, parce que c'est compliqué. Allez. D'accord. Rex, qu'est-ce qu'il y a ? Allez. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vois un noble. Riche d'argent, mais pauvre de goût. Il parle à une personne invisible. Le sédateur ! Continue. Continue. Ce sera 600 pièces d'or. Escroc ! Nous devrions inaugurer un pèlerinage sur la tombe de Saint-Armand. Oui ! Les loups me rendent dingue. Le soir, c'est décidé. Je brûle la forêt. Non. Non ! Il s'est échappé. Vous savez vraiment à rien ? Oh, tant pis. Vous savez vraiment à rien. Sir, c'est moi, Matt. Il est arrivé quelque chose de terrible. Toi, t'as pas fait assez d'exercice. Encore une fois. Je vois ça. Je vois ça. Je me sens plutôt bien, ma foi. J'ai l'impression d'être plus fort. Et j'ai faim. Tâche de te contrôler ou tu es libre. Tâche de te contrôler un peu. Seul un moine et quelques soldats disparus. Elle est inexplicablement peu après. Bon, ça va alors. Tout va bien. Une épidémie de choléra s'est déclarée dans la capitale. C'est la mort bleue. Mort bleue. Eh bien, on va traiter la population. Eh ! Mon pays est ruiné. Mais je suis con. Mais je suis con. Et la nouvelle oligarchie m'envoie en exil. Flutte. Godfrid. Il n'a même pas eu le temps d'avoir un surnom Godfrid quoi. Il a quand même ruiné de 13 ans mais... Même pas de surnom quoi. Flutte. Bon, bah c'est pas grave. Je vais arrêter l'épisode là. La prochaine fois, on recommence avec le 20ème roi. Gorge. Ou Géorge. Ce sera Géorge ce coup-ci. En tout cas, merci énormément d'avoir regardé cet épisode. Ça me fait toujours super plaisir. Si vous avez eu, n'hésitez pas à partager. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Reigns. D'ici là, passez une excellente journée. Et je vous fais plein de bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501